Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. L'un, on va surtout parler à ceux qui habitent un petit peu en campagne. Et l'autre, on va parler d'Airbnb qui se passe très mal. On va attendre trois secondes avant que je te raconte ça. Bah, il y a un petit truc à faire, c'est un petit pouce bleu et un abonnement. En fait, oui, on se retrouve bien pour des nouveaux threads d'horreur, mais ça, c'est pas la bonne vidéo. Et oui, comme tu as pu le remarquer, le setup a un petit peu changé. Et ça, c'est grâce au sponsor du jour, Flexispot. Alors, Flexispot, c'est quoi ? Bon, t'en as peut-être déjà entendu parler, mais pour les petits nouveaux, en gros, c'est une entreprise qui fabrique beaucoup de choses. Surtout du matériel qui va te permettre de travailler efficacement et confortablement. Comme des chaises ou par exemple des bureaux. Et c'est ce dernier point dont on va parler. Oui, un bureau assis debout. Tu m'as déjà vu essayer de faire des vidéos debout. J'avais toujours un problème, il fallait changer tout le setup, etc. Et ça devenait assez embêtant à la longue. Imaginons que je suis assis, j'ai envie de travailler sur ma meilleure miniature. Mais j'ai pas envie d'être assis, j'ai un petit peu mal au dos. J'aimerais bien être debout, histoire de me détendre un petit peu. Et bah, c'est simple, j'appuie sur ce bouton. Voilà, j'attends tranquillement. J'attends pas, je me lève moi aussi. Voilà, je me mets debout, tranquillement. Et je vais pouvoir bosser debout. Et là, je suis debout, attendez, je suis pas très bien. Je me le baisse un petit peu. Voilà. Et c'est tout aussi simple. Et quand Flexispot m'a contacté, il y a un petit point qui m'a fait assez plaisir quand même. Il est fabriqué à partir de matériaux 100% recyclables. Donc, c'est plutôt génial pour l'environnement. Après, j'en vois qu'ils vont me dire, oui, mais si c'est en matériaux 100% recyclables, c'est peut-être pas très solide. Je t'arrête tout de suite, c'est très très solide. C'est vraiment du béton. Et justement, c'est tellement solide. Et ils savent qu'ils font du bon matériel, que le produit est garanti 10 ans. En plus de ça, le bureau, il est hyper facile à monter. Je vais te mettre quelques extraits et tu verras que c'est très facile. Personnellement, j'ai opté pour le E7 Pro tout en noir. Ouais, j'ai beaucoup d'équipements qui sont en noir et je trouve que ça fait cool. Maintenant, il existe en différentes tailles et différentes coloris, donc faites-vous plaisir. En tout cas, je remercie beaucoup Flexispot de m'avoir fait confiance. Si les produits t'intéressent, je t'invite à aller voir le lien dans la description. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe. Toi, confortablement. Au début de cette histoire, j'étais en CM1. Je n'avais pas plus de 8 ou 9 ans. Et rien de traumatisant ne m'était jamais arrivé auparavant. Nous étions en août et par une journée ensoleillée, j'en ai profité pour promener mon chiot. Ça faisait quelques mois qu'il était dans la famille. Je commence par me balader un petit peu dans les rues, avant de décider, en bonne enfant aventureuse que j'étais, de partir en exploration. Bon, il faut savoir que je vivais dans une petite ville de région parisienne, complètement perdu au milieu des champs. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé d'emprunter une de ces routes dans les champs pour explorer un petit peu. J'étais excité. Mon cœur battait vite et je m'inventais des histoires romanesques tout en me promenant. Soudain, au bout d'une dizaine de minutes de marche, j'arrivais devant un vieux corps de ferme désaffecté, accolé à une maison encore habitée. Je le voyais à la voiture garer devant. La porte d'entrée de la maison était ouverte, et sur le seuil se trouvait une femme d'une cinquantaine d'années. Elle me parut froide et austère. Elle ne me salua pas, et elle se contentait juste de me fixer avec insistance. Cette femme m'effrayait, alors j'ai accéléré le pas, sans pour autant faire demi-tour. Peut-être stupide, peut-être téméraire. Quoi qu'il en soit, je marchais encore pendant 15-20 minutes. Tout ça avant d'arriver à une intersection. Je craignais de repasser devant la ferme et la femme qui y habitait. Mais je commençais à fatiguer, et j'en avais assez de me promener au milieu de nulle part. J'ai donc pris la décision de faire marche arrière une fois à l'intersection. Toutefois, ce que j'ai vu m'a pétrifié. Il y avait ce qui ressemblait à une pierre tombale grossièrement taillée dans la pierre, posée dans l'herbe. Tout autour, quelqu'un avait disposé de petites pierres blanches, et au centre se trouvait un bouquet de fleurs fané. Je me suis immobilisé, n'imaginant pas un seul instant ce que des personnes plus âgées auraient pu penser. Eux, de leur point de vue, ils auraient sûrement vu la tombe d'un chien qui aurait été enterré là. Mais moi, avec ma petite perspective de 8 ou 9 ans, eh bien, j'étais persuadé que des restes humains se trouvaient sous mes pieds. J'ai alors fait demi-tour aussi vite que possible. Mais juste avant de prendre mes jambes à mon cou, j'ai remarqué un jeune homme. Il se trouvait immobile sur une autre branche de l'intersection. Je n'aurais donc pas à le croiser. Il était habillé tout en noir, capuche sur la tête. Je n'apercevais même pas ses yeux. Mais j'avais le sentiment qu'il me dévisageait, alors que je partais en courant, terrifié. Il tenait dans ses mains un bouquet de fleurs. Je n'ai parlé de cette découverte à personne. Et les jours suivants furent paisibles. Jusqu'à un mercredi après-midi parfaitement classique, où je sortais avec ma meilleure amie de l'époque pour me balader dans la ville. Nous avions grandi ici, et nous connaissions chacune de ces rues par cœur. C'est donc avec assurance que nous marchions sans but et sans objectif précis, jusqu'à entendre un rire qui avait quelque chose d'hystérique. On s'est arrêté, et on s'est retourné pour en découvrir la source. C'était un garçon d'une vingtaine d'années. Il était à 30 mètres de nous, vêtu de noir avec une capuche. J'étais convaincu que c'était la même personne que celle que j'avais croisée dans les champs. Et il y avait un détail flippant, d'ailleurs. Le jeune homme nous pointait du doigt, en riant à gorge déployée. Mon ami et moi, on a commencé à accélérer le pas, mais étant donné qu'on avait peur. Au fur et à mesure, le rire s'est arrêté. Et ça y est, on commençait de nouveau à reprendre nos esprits. Et arrivé un moment, et bien tout naturellement, on tourne la tête. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? Et bien le même garçon qui nous faisait une grimace. Il avait la langue tirée, et ses mains qui s'agitaient, les pouces collées au tempe. Et il se trouvait à la même distance de nous que précédemment. C'est-à-dire une trentaine de mètres. Cette fois-ci, nous étions sûrs que quelque chose clochait. Et nous nous sommes mis à courir aussi vite que nous le pouvions. J'ignore ce qui se serait passé s'il avait décidé de nous pourchasser. Mais heureusement, il ne l'a pas fait. Ce soir-là, ma mère qui n'était au courant de rien, m'avertit qu'elle ne voulait plus que je sorte dehors sans adulte. Elle m'annonça de façon détournée pour ne pas trop m'effrayer, mais assez pour que j'obéisse, qu'un garçon étrange rodait dans les parages, qu'il avait agressé physiquement plusieurs personnes de mon âge et appréciait apparemment suivre des enfants jusqu'à chez eux. À ce moment-là, j'avais très peur. J'avais compris que j'avais eu affaire à cet individu deux fois. Par conséquent, j'obéis scrupuleusement à ma mère pendant les jours qui ont suivi. Cependant, un troisième incident, le plus effrayant de tous, se produisait. Environ une semaine plus tard, j'étais dans mon jardin le soir. J'étais seul dehors, même notre chiot était dans la maison. Toutefois, rien d'exceptionnel. À l'époque, j'aimais bien m'allonger sur la terrasse et observer les étoiles quand il faisait encore bon dehors. Soudain, j'ai entendu un craquement. Peut-être rien d'anormal, mais j'étais assez tendu ces jours-là. Ce qui avait exacerbé ma méfiance. Pour l'explication, mon jardin est très petit et il pouvait facilement être parcouru en quelques pas. Juste derrière se trouvait un petit chemin en friche. Le genre d'endroit où personne ne va se promener le soir à 23h. Du moins, personne avec de bonnes intentions. Notre jardin était séparé de ce chemin par un grillage en fer et par une haie de tuyasse. Mais il y avait un trou dans cette haie. Proche du sol, ce trou faisait près d'un mètre carré. Et c'était le seul endroit par lequel on pouvait voir le chemin. Toutefois, il faisait nuit noire et je ne voyais absolument rien. Quand tout à coup, j'ai remarqué une silhouette. Je n'avais aucun doute sur l'identité de la personne habillée en noir. Une capuche rabattue sur la tête qui s'agrippait au grillage au niveau du trou dont je vous ai parlé. Il commença à secouer le grillage fort, de plus en plus fort. Je me suis mis à hurler aussi fort que je le pouvais en reculant vers ma maison. Le grillage n'était pas très solide et je craignais qu'il ne cède. Cependant, en mes cris ayant alerté mes parents, le jeune homme s'enfuit et mon père qui sortit pour voir si j'allais bien ne me crut pas un seul instant. Pour lui, j'étais juste une enfant rêveuse qui avait cru apercevoir une ombre. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que j'ai appris qui était ce garçon. Je sais aujourd'hui qu'il souffrait de troubles psychologiques, même si je ne sais pas exactement lesquels. Et alors là, attention, mais il avait tué et enterré plusieurs animaux dans les champs et leur vouait une sorte de culte morbide. Il prenait un malin plaisir à agresser des gens sans raison. Et il habitait chez sa tante, une psychiatre qui espérait pouvoir l'aider. Et devinez où elle habitait ? Dans la ferme, près des champs. Mais c'est elle qui la livrait à la police quand elle a découvert qu'il suivait plusieurs petites filles de moins de 10 ans. Moi y compris. Et qu'il planifiait sûrement d'en kidnapper une. Sans savoir précisément dans quel dessin. Ça, c'était pour le premier scrait d'horreur. On ne va pas se mentir. C'est bizarre de venir à 23h dans le jardin des gens par le petit trou. Il avait quand même eu des petits plans de kidnapper une enfant. Donc ça y est, je pense que elle, c'est une enfant, il veut kidnapper. Ça matche quand même plutôt bien, on ne va pas se mentir. Bon, tu vas vite en besogne. Peut-être que non, mais bon, en tout cas, c'est quand même bizarre. Effectivement, il a des troubles mentaux et j'espère qu'il est soigné pour ça. C'est aussi ça le truc. C'est que des fois, il faut que les gens soient accompagnés. Donc voilà. Allez, on passe au second scrait d'horreur. Et accroche-toi bien. L'histoire que je vais vous raconter, eh bien, c'est celle de Laurie. Tout commence quand Laurie et Elena ont une semaine entière de vacances. Attendez, je vais vous donner un petit peu de contexte en plus. Laurie et Elena sont toutes deux collègues, mais aussi amis dans la vie de tous les jours. Et depuis peu, Elena l'a quitté son mari. Et pour lui faire oublier cette période, les deux amis ont décidé de prendre un Airbnb dans la forêt loin de tout. C'est pour vous dire, ce Airbnb, il est dans une forêt où les seuls voisins, eh bien, ce sont des animaux. D'ailleurs, c'est un petit peu pour ça qu'elles l'ont pris. Elles espèrent s'éloigner de tout, comme ça, elles pourront réfléchir et se sentir mieux. Puisque oui, Laurie a aussi beaucoup de soucis. Ça concerne surtout sa famille, mais elle est impliquée aussi. Elle ne veut pas trop détailler, car ça n'a rien à voir avec l'histoire. Mais sachez juste qu'elle ne se sent pas non plus au meilleur de sa forme. Donc, les deux femmes doivent prendre la route. Mais avant ça, elles décident d'aller faire un peu de course et elles s'arrêtent dans un supermarché pour acheter de quoi manger la semaine. Puisque de base, elles n'ont pas prévu de sortir de la semaine ou c'est bien juste pour aller en forêt ou quoi. Elles font donc leur petite course et reprennent la route. Leur Airbnb doit être à environ 3 heures de route. Elles nous précisent bien environ, car c'est assez compliqué d'y accéder. Cela doit bien faire environ 2h30 qu'elles roulent et elles auraient dû déjà y être. Mais l'endroit est introuvable. Elles décident alors de téléphoner au propriétaire pour avoir un petit peu plus de détails sur où se trouve la maison. Laurie appelle donc et ça ne répond pas. Elle insiste une fois, deux fois et c'est à la troisième fois que ça décroche. Le mec au bout du fil leur dit qu'il n'a reçu qu'un appel et qu'il les attend au chalet. Alors, nos deux amis lui expliquent qu'elles ne voient pas du tout où est le chalet. L'homme essaye de leur expliquer qu'il faut se garer dans un petit chantier qu'elles peuvent voir et qu'il faut s'avancer un peu dans la forêt. Et au bout de 25 minutes de marche, elles seront enfin arrivées au chalet. Là, Laurie et Elena se regardent et elles se disent mais attends, mais juste, on va se perdre en fait. En entendant un petit peu leur conversation, le propriétaire a décidé alors de leur dire qu'il va venir les chercher. Elle le remercie et il leur dit qu'il ne faut pas qu'elle bouge, qu'il arrive mais que ça va mettre un petit peu de temps. Là, les deux jeunes femmes se disent qu'elles vont préparer les sacs de course en attendant. Parce que oui, là, peut-être qu'elles ne vont pas pouvoir tout prendre avec elle. Puisque les deux femmes pensaient qu'au chalet, il y avait un accès pour les voitures. 25 à 30 minutes après, elles peuvent voir un homme sortir de la forêt. Ils s'approchent d'elles. Il leur tend la main et se présente comme étant le propriétaire du chalet. Alors cet homme les aide pour se rendre au chalet. Et en faisant le chemin, les filles, elles se disent « ça va être galère pour retrouver notre chemin ». Forcément, le propriétaire entend un petit peu ça et il leur dit que c'est justement le but. C'est pour ça que son chalet est aussi éloigné dans la nature. Pour avoir une immersion totale. Ça permet d'avoir aucun bruit de voiture et d'autres bruits de la ville. Alors, après des dizaines de minutes de marche, les filles arrivent à apercevoir le chalet. Il est immense et très beau. Comme sur les photos. Elles sont alors très contentes, c'est normal. Les deux amies se disent qu'elles vont passer un agréable moment. L'homme leur fait visiter le chalet. Et de ce qu'elles peuvent nous dire, c'est que le salon est incroyable. Il y a vraiment une vue de dingue. En gros, dans le salon, que ça soit devant ou sur les côtés, c'est vitré en fait. C'est-à-dire que tu peux carrément observer la nature depuis le salon. Alors oui, les filles, elles l'avaient plus ou moins vue sur l'annonce. Mais quand tu vois ça en vrai, c'est encore plus beau. Elles en restent du coup carrément bouche bée. Le propriétaire, ça se voit qu'il est content et il leur dit que tout le monde a plus ou moins cette réaction. Puisque comme je vous l'ai dit, effectivement, c'est bien beau de voir en photo. Mais quand c'est la vraie vie, c'est la vraie vie. Après avoir fait tout le tour, l'homme leur dit qu'il viendra les chercher pour le retour et qu'elles n'ont pas à s'inquiéter. Les deux femmes le remercient et il s'en va par la forêt. Par contre, dans une direction différente d'où ils sont venus. D'ailleurs, sur le sentier où elles se sont garées, il n'y avait aucune autre voiture. Laurie, elle se dit donc que, bah, doit y avoir une autre route. Et alors, les deux femmes rentrent dans le chalet pour prendre leur repère. Laurie s'installe dans une chambre en bas où, justement, il y a aussi une belle baie vitrée. Elena, quant à elle, elle décide de prendre une chambre en haut. Les deux femmes visitent un petit peu puis décident de ranger les courses et de prendre un petit verre de vin. Sachant qu'en plus de ça, le soleil commence déjà à se cacher. Puisque oui, c'est en hiver. Et en plus de ça, je vous rappelle qu'elles sont totalement dans la forêt. Donc, ça bloque quand même bien les rayons du soleil qui étaient déjà pas très présents. Après qu'elles aient commencé à faire à manger, elles décident de se mettre un petit truc à la télé et de discuter. Le temps passe et rien de spécial n'arrive. Elena, elle se dit que c'est le bon moment pour aller se prendre une petite douche. Et forcément, c'est là que les ennuis arrivent. Laurie, elle se retrouve toute seule dans le salon. Elle décide de s'installer dans un fauteuil devant la baie vitrée et d'observer la forêt avec un bon café. Elle réfléchit et en même temps, il commence à pleuvoir. Il fait très sombre et il n'y a que l'intérieur de la maison et les étoiles qui éclairent le dehors. Autant vous dire très très peu. Elle est dans ses pensées quand d'un coup, elle peut apercevoir une ombre. Directement, elle pense qu'elle a rêvé. Elle décide alors de regarder d'un petit peu plus près et non, elle ne rêve pas. Elle voit bien une ombre dans la forêt derrière un arbre. Sauf que sur le coup, elle se dit « Eh, mais j'ai trop de chance en fait. C'est un animal. » Elle commence à se dire que l'animal, il est assez bizarre. Il ne bouge pas et il regarde leur baie vitrée. Elle commence tout doucement à avoir peur et décide de prendre son téléphone portable et d'éclairer un peu le dehors grâce au flash. Et c'est là qu'elle voit une silhouette accroupie avec une capuche sur la tête. Sauf que dès qu'elle a vu ça, la silhouette s'est mise à se barrer. Au même moment, Laurie a crié et elle a couru pour aller taper à la porte d'Elena qui est dans son bain. Elle tente alors de lui expliquer la situation derrière la porte. Mais Elena ne la croit pas et elle lui dit qu'elle a sûrement rêvé. Laurie, elle ne veut pas insister. Du coup, elle prend son courage à deux mains et elle va dans la cuisine prendre le plus gros couteau qu'elle trouve. Avec celui-ci en main, elle décide d'aller vérifier chaque fenêtre et chaque porte. Et ça va, elles sont toutes fermées. Sauf que là, elle a quand même bien bien flippé. Alors, elle décide de fermer les rideaux de la baie vitrée, en tout cas, pour ce soir. Puisque là, elle est vraiment terrifiée de ce qu'elle a pu voir. Elle décide d'aller se coucher et elle se dit qu'elle a sûrement dû rêver. C'était dû à la fatigue et que forcément, ça irait mieux demain. Le lendemain, tout s'est super bien passé. Il n'y a rien eu d'inquiétant. Ni les jours suivants d'ailleurs. Enfin, ça c'est jusqu'à l'avant-dernier jour de leur voyage. Elles sont toutes les deux sur le canapé dans le salon, là où il y a la baie vitrée. Et elles sont en train de discuter tranquillement. Quand d'un coup, elles entendent un coup à la porte. Elles se regardent toutes les deux et elles se demandent qui ça peut être. Personne ne devrait se rendre au chalet. Laurie prend les initiatives et elle décide de s'avancer vers la porte. Elle l'ouvre, mais il n'y a rien. Elena lui demande bah c'est qui au fait ? Sauf que Laurie, elle lui répond qu'il n'y a personne. Elles se regardent un petit peu déboussolées et elles en déduisent que c'était peut-être le vent. Puisque oui, ce soir-là, il y a énormément de vent et de pluie. Mais au moment où Laurie se remet à sa place, elle regarde vite fait par la baie vitrée et elle peut voir dans la forêt une ombre. Bon, elle décide de ne pas trop paniquer et de dire discrètement à Elena ce qu'il se passe. Elena en profite pour discrètement tourner la tête et effectivement, elle peut elle aussi voir une ombre. Elles se regardent alors toutes les deux paniquées et elles ne savent pas trop quoi faire. Elles décident alors de faire semblant d'aller se coucher et de fermer les rideaux. Laurie se dirige tranquillement vers la cuisine et va prendre un couteau. Les deux filles se mettent à discuter de ça et elles se demandent qui peut bien les observer. À peu près deux heures vont se passer mais il ne semble rien se produire. Donc bon, bah elle décide d'aller se coucher. Et rappelez-vous, Laurie, elle a une baie vitrée dans sa chambre. Elle ouvre sa porte, elle a la tête dans ses pensées mais quand elle referme sa porte et qu'elle jette un coup d'œil d'or, eh bien c'est l'horreur absolue. Elle voit un mec avec un masque collé à la fenêtre. Elle crie à plein poumon et sort de sa chambre en courant et elle appelle Elena et lui dit d'appeler la police car il y a un malade vers la fenêtre de sa chambre. Là, Elena, elle arrive en trombe et elle décide d'aller vérifier mais quand elle regarde vers la baie vitrée, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien oui et non. Elle peut voir qu'il y avait deux empreintes de main sur la vitre ce qui est, pour le coup, vraiment, vraiment flippant. Ça confirme tout. Ça veut vraiment dire qu'il y a quelqu'un dehors qui s'amuse à les faire flipper et en plus de ça, il n'est même pu vers la chambre de Laurie ce qui veut sûrement dire qu'il est en train de roder autour de la maison. Prise de panique, les deux femmes elles décident de monter à l'étage et elles ont bien fait puisque quelques minutes plus tard, elles entendent que quelqu'un toque de toutes ses forces contre la porte du chalet. Laurie et Elena, elles sont comme ça avec leur téléphone. Elles essayent de trouver du réseau puisque en plus de ça, c'est déjà pas facile d'en avoir dans la forêt mais là, il y a de l'orage alors c'est vraiment très compliqué pour trouver du réseau. Et pendant qu'elles font cette démarche, les bruits sont de plus en plus violents. Puis d'un coup, plus rien. Les deux femmes se regardent et elles se disent qu'enfin, il est parti. Alors, elles se sentent soulagées mais c'est pas pour autant qu'elles essayent plus de chercher du réseau sauf que malheureusement, elles trouvent rien. Pensant que c'était plutôt tranquille, elles vont vite déchanter. Elles voient entendre un gros bruit de fenêtres qui se brisent. Les deux copines ont très peur et décident de se réfugier dans la trappe du chalet, c'est-à-dire au grenier. Pendant cette manœuvre, elles essayent d'aller vite mais en même temps de faire très doucement pour ne pas donner l'emplacement de où elles sont. Elles referment alors tout doucement cette trappe et les deux femmes de leur côté, eh bien, elles peuvent entendre que l'intrus est en train de retourner toute la maison. Elles sont totalement terrifiées. Elles se disent mais si jamais ils découvrent l'emplacement de où on est caché, ça va pas être cool. Alors, Elena est toujours à la recherche de réseaux avec son téléphone mais malheureusement, pas plus de chance dans ce grenier. Sauf que là, comme ça, sortis de nulle part, eh bien, elles vont pouvoir entendre un bruit très strident. C'est comme si quelqu'un était en train de rayer du fer. À un moment, les filles peuvent entendre que l'intrus s'est arrêté en dessous de leur trappe. Et là, l'intrus va pousser un cri de terreur. Elena et Laurie s'en souviennent encore aujourd'hui comme si c'était hier. C'était vraiment terrifiant. Puis, Laurie peut entendre que l'homme est parti dans la chambre à droite foutre le bordel dans toute la chambre et qu'il est ressorti une nouvelle fois et qu'il s'est positionné en dessous de la trappe. Elles peuvent maintenant entendre qu'il s'est dirigé vers la salle de bain. Il fait du bordel et il va de nouveau pousser un cri. Pendant ce temps-là, Elena cherchait toujours du réseau. Et enfin, la chance leur sourit. Elle arrive à appeler la police mais ça coupe vraiment tout le temps et ce qui fait que c'est très compliqué pour communiquer avec la police. Avec beaucoup, beaucoup de difficultés, ils arrivent plus ou moins à se comprendre. Elle leur dit dans quelles circonstances elle les appelle. Après vraiment beaucoup d'efforts étant donné que ça coupe énormément et qu'elle doit quand même chuchoter, eh bien, les policiers leur disent de ne surtout pas raccrocher. Sauf que pendant ce temps, l'homme qui est en dessous, il continue de faire du bordel et il est en train de tout retourner là-dedans. Sauf que là, d'un coup, il va y avoir quelque chose qu'elles ne s'attendaient pas. Elles vont voir un petit peu de lumière qui va s'échapper par la trappe qui est en train de s'ouvrir. Heureusement, Laurie réfléchit même pas et elle saute directement sur la trappe pour essayer de la retenir. Et forcément, une lutte va s'engager puisque c'est bien évidemment l'homme qui est de l'autre côté. Lui est déterminé à rentrer et Laurie de son côté est déterminé à ne pas le laisser rentrer. Il pousse des cris de rage de l'autre côté de la trappe et lui dit d'une voix grave « Laissez-moi rentrer les filles. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste discuter avec vous. Promis, je suis là pour parler. Et bon, peut-être un petit peu joué. » Laurie est terrifiée mais cela lui donne beaucoup de courage. Même si elle commence à avoir du mal à retenir la trappe en place, elle bouge de plus en plus. Cet homme semble plus fort qu'elle malheureusement. Puis, un petit peu plus loin, Elena est toujours au téléphone avec la police. Mais malheureusement, ils ne sont pas arrivés sur les lieux encore puisqu'ils ne savent pas vraiment où elles sont. Puis, Laurie crie à Elena de raccrocher et de tenter le tout pour le tout, d'appeler le propriétaire du chalet. Ce que Elena va faire directement. Laurie, elle sait très bien que c'est dangereux mais elle se dit que peut-être et bien il n'habite pas très loin. Et bingo, Laurie arrive à avoir le propriétaire qui ne comprend pas trop la situation au début car il est vraiment dans le gaz. Mais Elena insiste pour qu'il vienne soit les aider ou soit qu'il appelle la police. Il semble inquiété et dit à Elena qu'il arrive. Laurie se met à crier sur Elena. Elle lui dit de venir l'aider car elle va bientôt lâcher. Elle ne va bientôt plus pouvoir tenir. Ça y est, maintenant les deux femmes sont en train d'essayer de retenir cette trappe. Mais malheureusement, après de longues minutes de lutte, la trappe va enfin s'ouvrir. Et cet homme, et bien il se met à monter les escaliers. N'ayant pas d'autre choix, les deux copines vont s'éloigner car elles ont peur. L'homme porte un masque, un masque complètement horrifique. Puis là, les filles peuvent entendre que quelqu'un est entré dans la maison. Les filles vont se mettre à crier à l'aide pour que là où les personnes dans la maison les entendent. L'homme, quant à lui, se rapproche de plus en plus. Il se met même à faire un geste, il met sa main derrière lui et en ressort un couteau. Les filles sont terrorisées mais elles vont commencer à entendre quelqu'un qui se met à crier. « Tim ! » C'est alors que l'homme devant les deux femmes commence à crier et à dire « C'est vous qui l'avez appelé. C'est vous, pas vrai ? » « Bande de pétasses. Je peux pas jouer tranquillement. Tant pis, on va faire vite. » L'homme commence alors à s'avancer et à se jeter sur les deux filles et le gars va planter Elena au niveau de l'épaule car il a perdu l'équilibre mais pas sans raison. C'est grâce au propriétaire qui est enfin arrivé. Il se met à crier sur cet individu de laisser les deux filles puis il va décider de sortir un pistolet. Là, les deux femmes sont complètement terrifiées et Elena s'évanouit tellement elle ne peut plus supporter la douleur et le stress. De son côté, Laurie essaye de la réveiller mais c'est impossible. Elle peut voir que les deux hommes se font face. L'un a un gun et l'autre a un couteau plein de sang. Le sang d'Elena. Et là, comme ça sorti de nulle part, le propriétaire tire dans l'épaule de l'homme à capuche et lui dit de sortir de là. Après un petit temps, les deux hommes sont sortis du grenier avec le propriétaire qui pointaient l'homme à la capuche. Après ça, Laurie a pu entendre qu'ils étaient également sortis de la maison. Les policiers sont arrivés 20 minutes plus tard, le temps de trouver où elles étaient. Et les filles sont restées dans la même position tellement elles étaient en choc. Laurie faisant ce qu'elle pouvait pour Elena par terre. Quand les policiers l'ont découvert, Laurie était en état de choc total. Elle n'arrivait à dire aucun mot. Ce n'est qu'après quelques heures qu'elle a enfin pu parler à une femme policière et elle lui a expliqué ce qu'il s'était passé. Ils ont essayé de faire des recherches mais ça n'a abouti à rien. Ils ont pris de l'ADN sur la scène mais cela n'a rien donné. D'ailleurs, elles n'ont jamais eu de nouvelles du propriétaire et l'annonce a directement été effacée et le compte fermé après cette nuit-là. Donc, à celui qui loue des Airbnb dans la forêt, ne nous revoyons plus. Quant à Elena, elle a bien évidemment été transférée à l'hôpital le plus proche. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread horreur. Ce n'est pas la première location de Airbnb qui part en cacahuète. Airbnb, c'est un peu comme Tinder à chaque fois, ça part en cacahuète. Bon, tu me diras, il y en a qui se passent bien sinon ce serait dommage, je ne sais même pas comment ces applications feraient pour rester en vie. Mais c'est vrai que parfois, comme c'est utilisé par énormément de monde, il suffit qu'il y ait 1% ou 2% de gens malhonnêtes, ça part très très vite en cacahuète. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans cette histoire, je n'en ai aucune idée. très bizarre puisque le propriétaire a l'air de peut-être connaître la personne qui a fait ça. En tout cas, cette histoire, elle était folle, je ne sais pas ce que tu en as pensé, il n'y a qu'un seul moyen pour me le dire, c'est en commentaire et en mettant un petit pouce bleu. D'ailleurs, tu n'oublies pas, à 777 pouces bleus, eh bien, petite vidéo bonus pour demain. Et je ne te raconte pas, c'est de la pépitos comme celle-ci. Alors moi, je serai toi, je le mettrai ce petit pouce bleu, ça prend 3 secondes de ton temps mais franchement, ça vaut le coup. Allez, si jamais tu veux voir plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.